yo tout le monde c'est mika aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo assez différente ça va pas être du call of duty pour une fois je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une vidéo comme ça donc c'est une vidéo sur fifa et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de tuto français pour ce pour ce tuto donc comme vous l'avez vu en titre ça va être le tuto pour marquer des coups francs sur fifa 15 en coup du foulard donc sachez que vous pouvez que le faire avec ou ronaldinho ou cristiano ronaldo donc je vais vous montrer si jamais vous savez pas comment on fait pour choisir le joueur qu'on veut dans l'arène donc bon moi j'ai mon j'ai mon jeu en anglais mais c'est pareil pour vous donc vous allez dans d'en jouer voilà vous allez en bas dans les jeux techniques vous allez avec votre joystick droit à droite vous faites select arena player bon c'est sélectionner le joueur de l'arène et après vous allez soit dans international portugal soit vous allez dans espagne donc moi c'est spain real madrid et vous prenez cristiano ronaldo donc pour l'instant on peut pas encore prendre ronaldinho parce qu'il est dans un club mexicain et je crois que il n'a pas encore fait la mise à jour nécessaire pour pouvoir prendre ronaldinho donc je sais qu'il est sur l'ultimate team mais on peut pas encore le prendre dans le dans le dans la partie mexicaine dans la ligue mexicaine donc ensuite pour vous entraîner vous allez dans l'arène donc apprendre à jouer practice 1v1 voilà et voilà donc vous êtes dans l'arène donc ronaldo il est droitier donc il va tirer son coup du foulard du gauche voilà comme ça vous voyez donc c'est ce que je viens de faire là c'est ce qu'on va vouloir faire on va vouloir faire pareil mais en en couffrant direct donc ça risque d'être plutôt pas mal je vous dis pas que vous allez directement réussir à le mettre du premier coup mais faut vraiment s'entraîner dans l'arène pour essayer de bien cadrer etc donc pour moi la meilleure partie la meilleure zone dirais-je pour pour mettre le coup franc avec ronaldo c'est pas là où je viens de le faire d'ailleurs je vais tirer la balle voilà donc pour moi la meilleure partie pour tirer le coup franc c'est dans cette zone la vue qui va tirer du gauche c'est dans cette partie là là où je suis vous avez eu voilà comme ça vers ici surtout voilà ici c'est la partie parfaite là vous êtes dans le demi-cercle voilà ici par exemple voilà donc vous vous appuyez sur la flèche du bas pour mettre un coup franc donc voilà comme ça vous êtes positionné on est on est dans la partie quasi parfaite donc ce que vous allez faire je vais essayer de bien vous expliquer comme il faut parce que c'est vrai que ça c'est compliqué donc n'hésitez pas à vous repasser la vidéo pour essayer de comprendre je suis vraiment pas doué en montage je vais quand même essayer de vous mettre des les comment dire les commandes sur sur l'écran mais je vous promets rien parce que moi et les montages ça fait ça fait 40000 donc bref donc vous visez le poteau comme ceux ci voilà donc voilà vous visez bien le poteau de gauche ensuite ce que vous allez faire vous allez appuyer sur x à fond braquer le joystick gauche vous allez braquer le joystick gauche à gauche voilà en mettant x à fond et ensuite une fois que vous avez terminé ça pendant qu'il fait l'animation de courir ouais quand vous le voyez courir vous appuyez sur lt vous braquer à droite et vous appuyez plein de fois sur x voilà donc je vais le dire plus doucement vous dès qu'il fait l'animation pour courir quand vous avez appuyé sur x et que vous avez braqué votre joystick gauche à gauche pendant qu'il fait l'animation vous braquez votre joystick gauche à droite vous restez appuyé sur lt ou sur l2 sur playstation 3 4 et vous appuyez plein de fois sur x donc je vais essayer de le dire rapidement pendant que je le fais donc on vise le poteau de gauche x à fond braquer à gauche lt bon là je l'ai raté parce que c'est difficile de parler en même temps mais si je me concentre donc je vais faire exactement ce que je vous ai dit je vise le poteau à gauche je vais appuyer à fond sur x ou sur carré je vais braquer mon joystick gauche complètement à gauche et pendant qu'il fait l'animation je vais appuyer sur lt ou l2 pour playstation 3 4 je vais braquer mon joystick gauche à droite et appuyer plein de fois sur x je vais spammer donc là je fais x à fond à gauche lt à droite xxx voilà carré 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 ça dépend de ça ça dépend si vous êtes sur playstation ou sur sur xbox donc je le refais je vise le poteau à gauche x à fond je braque je re braque à droite carré 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 ou xxx donc voyez là il fait un peu n'importe quoi parce que c'est moi qui me concentre pas pour pour cadrer mais voilà ce que ça donne donc ensuite ce qui peut être intéressant de faire c'est que vous êtes dans l'arène vous appuyez sur start et vous allez vous entraîner directement en en free kick donc en couvrant voilà vous allez apparaître dans la dans le camp d'entraînement vous mettez le ballon dans ces zones là voilà c'est à peu près ici comme je vous ai dit à fond tac raté j'allais le mettre en plus donc je vis le poteau à gauche je sais pas là ça veut pas oui c'est pour ça qu'il faut vraiment pas rager parce que si vous n'êtes pas patient il ya des fois où ça le fait pas moi tout à l'heure j'ai réussi à l'enchaîner pas mal de fois là je sais pas c'est peut-être moi qui qui le fait mal c'est ça doit être ça doit être moi qui déconne un peu je suis désolé mais bon je voulais fait je voulais montrer plusieurs fois donc ouais c'est c'est vraiment question d'entraînement et une fois que vous avez la main c'est bon voilà vous voyez vous voyez pardon je les fais c'est juste que moi j'ai une scuff donc il ya des verrous sur lt donc des fois ça le reconnaît ça reconnaît pas la touche mais ouais vous voyez que ça marche donc donc voilà bah j'espère que ce tuto a été intéressant et que ça vous a aidé parce que j'en ai pas vraiment beaucoup vu en français à part si j'ai mal regardé là j'arrive pas à le faire je sais pas pourquoi mais en tout cas j'ai encore pas réussi à le à le mettre en match sinon je vous avais mis un petit gameplay avec bien sûr moi j'ai ronaldino j'ai pas assez de assez d'argent pour ronaldo et donc voilà j'espère que ce tuto vous aura servi j'essaie quand même de le de le rentrer voilà j'ai réussi à le faire à il allait rentrer et vous voyez que le gardien il a l'air de rester un peu stupide quand vous le faites donc je pense qu'il ya moyen de le rentrer si vous le cadrez donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller chercher un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait et à commenter si vous voulez d'autres tutos sur fifa je peux vous apprendre des gestes techniques etc parce que moi ça fait très longtemps que je joue à fifa et j'ai pas mal d'expérience donc voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve à la prochaine pour soit une vidéo call off soit une vidéo fifa je vous dis à la prochaine c'était kirs